Dans une interview accordée à une chaîne d'information française, l'actuel homme fort du commun s'est donné à une session de questions-réponses où il a implicitement soutenu les mouvements panafricanistes qui demandent le démantèlement des bases militaires néocoloniales françaises sur le continent et la fin du nazisme monétaire via le franc CFA, Franc des colonies françaises d'Afrique. Il a même insisté du fait que depuis les années 60, l'Afrique a toujours demandé son indépendance vis-à-vis de la France, esclavagiste et néocolonialiste. Sur le continent, on note une jeunesse africaine qui conteste de plus en plus la présence française, quelle que soit sa forme militaire et qui s'exprime de façon très bruyante. Comment comprenez-vous cette nouvelle génération qui se manifeste avec parfois un discours très radical qui demande le départ de la France. On a vu dans beaucoup de capital des manifestations de jeunes qui demandent purement et simplement le retrait de la France comme au Mali. Mais depuis les indépendances en 1960, on a toujours connu en Afrique ce mouvement de revendication de la jeunesse africaine qui voulait toujours plus d'indépendance, plus de liberté, plus de dignité. Ce n'est pas un mouvement nouveau. Elle est un peu plus forte, non ? Je ne sais pas, c'est plus fort, mais on l'évaluera. Mais ce mouvement n'est pas nouveau et on devrait en tenir compte. La jeunesse africaine a toujours voulu de l'indépendance véritable de l'Afrique. Cette interview aux allures d'un changement du cadre du régime de Brazzaville met un accent manifeste des autorités qu'on laisse à un paradis, des relations entre l'Afrique et la France. Si Denis Sassoumé se change de cadre et apporte son soutien affiché aux panafricanistes, nous cesserons de le combattre à l'international. Par contre, nous demandons à l'empereur congolais de prendre de la hauteur et de faire des concessions en libérant le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okumi Sadissa. Mur de son âge et de son expérience, malgré l'état dans lequel il a plongé le Congo, O'Trump peut entreprendre une franche conversation avec ses deux anciens collaborateurs afin de pacifier le climat politique dans le pays et donner un meilleur exemple aux générations futures. Car ce qui se joue présentement est largement supérieur à des querelles internes. La France et certains pays européens tenteront de déstabiliser le golfe de Guinée pour s'accaparer des matières premières et les coups d'état ne sont pas à écarter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada